Il y a plusieurs sous-comités. D'abord, il y a une chose. Il y a une commission qui s'est pensée sur le Célibail de lui. Je vois M. Rahmonde, là, je parle sur sa commission. Cette commission a déjà soumis son rapport, mais jamais rendu public. Il y a une commission sur la prescription. Les gens qui ont déduit des DR. J'ai aussi un incident. Il y a quelqu'un qui travaille au CED. Alors, à vos jours, il décide que 25 ans à prendre des DR. Nous allons passer la parole à cette dame-là. C'est à lui ça. Alors, il prend deux témoins. Un de chez la rue de l'Église, un de chez la rue de l'Église, un de chez la rue de la pauvreté. Ils appellent ça, 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 ils appellent ça. Pendant longtemps, il s'est occupé de ce terrain-là. Il doit voir un notaire. Il doit voir un notaire. Et il fait une prescription, il va devant le master registrant, il gire, et l'église du propriétaire de 25 ans à prendre des DR. Alors, moi, dans la commission, je lui ai posé des questions. Il a été incapable de répondre. Nous avons appelé le notaire en question. Il m'a dit, il y a aussi pas moi, j'ai dit une personne. L'autre notaire m'a dit, vous savez, moi, je lui ai rendu un service, j'ai signé ça. La loi a été approuvée par le master registrant. C'est à fait, alors. Dans un autre pays, c'est à peu d'avoir été coffré. Parce que, je vais vous dire, j'ai moins une fille qui est avocale au parquet, mais le problème, je remarquais qu'il y a au moins 50% de gens qui travaillent dans la profession légale. Je vous pose des questions. Et dans ces 50%, il y en a bien un bon pourcentage qui ne mérite pas de travailler en profession légale. Comment ils ont fait ? Cette dame-là, Mme Bissette qui est là, elle est venue défendre son patrimoine, le patrimoine de ses ancêtres. Je vais vous passer la parole pour qu'elle vous raconte, comment on dit en anglais, et verrez ça du story. Voilà. Merci, M. Le Moutou, de vous donner cette occasion de venir partager, qui reflète peut-être pour beaucoup de Mauriciens ce cas. On savait que les parents avaient des terres, mais c'était le premier style d'aller en cours. Ce qui fait, on a accepté. Les parents ont essayé de donner l'éducation que d'aller se défendre pour les terres que les parents ont quittées. Et là, je parle de 400 enfants. La commission de justice, moi, je n'ai pas déposé. Mais par la suite de mes recherches, que j'ai pu me faire beaucoup de bons amis, que eux aussi, ils ont perdu la terre, il y a plusieurs cas de figure, les terres perdues. Certains, c'est les sucriers. Certains, comme j'appelle moi, dans mon jardin, les nouveaux riches, qui n'ont rien à faire avec les parents sucriers, mais ceux qui ont été, qui travaillent à l'intérieur. Ce qui fait, ils ouvrent le tiroir, ils disent, ben voilà, surtout après la démocratisation des terres pour les IRS, IHS, des temps de S, qu'ils ont inventé pour pouvoir prendre les terrains des autres, mais tout en essayant de rester dans les normes de la loi, que je respecte, et c'est tout ce qu'on a, je crois, pour le moment dans ce pays, c'est les lois qu'il faut respecter. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle la prescription. L'esprit de la prescription, en elle-même, n'est pas mauvais. Mais quand on regarde un terrain de 420 ans, les classes de famille, là, j'ai 167 que j'ai compilées, qui ont pris des terrains, avec la prescription. Moi-même, j'ai déposé à la prescription. La commission de prescription est déjà prête, mais c'est dans le tiroir. Mais quand même, après cette prescription, on ne peut plus prescrire. Mais ce ne sera pas très pro-artiste. Ce que je peux comprendre. Alors, ici, il n'y a pas eux créoles qui sont sur ce terrain. C'est tous les clusters de famille. Ça, c'est un cas très typique. Comment ces gens sont appropriés et ils vendent ? Ils ne construisent pas. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils empruntent de l'argent à la CICOM, ils font faillite et qu'eux-mêmes, ils viennent acheter. Comme ça, demain, moi, que j'ai passé deux ans de ma vie pour pouvoir compiler tous ceux qui ont volé ces terrains. Et j'ai pu compiler avec preuve à l'appui. Demain, j'arrive à réussir. Mon cas est en cours. J'ai six cas. Tous les mois, ça retourne, ça retourne et rien ne marche. Mais finalement, si je réussis, après dix ans, quinze ans, il me faudra retirer près de 200 personnes qui ont prescrit. Ce qui fait, ma vie, je ne pourrais pas voir ces terres. Alors, c'est un système un peu dépassé, cette histoire de prescription. en même temps, dans la sagesse du premier ministre, il a fait cette commission. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont sorties de là. Il y a tous ceux qui ont perdu et beaucoup de terrains. Et je connais tous ces gens et leur histoire à vous faire souffrir de voir que cette commission a réveillé la conscience. Parce que les terres, pour tous les Mauriciens, de tous bords, avoir la terre, c'est la chose principale. Peut-être pour d'autres pays, avant un degré, peut-être. Mais pour les Mauriciens, c'est la terre. Alors, pourquoi ? Ceux qui n'ont pas travaillé, mais ils étaient dans le système, j'ai pu combiner même les terres que les inventeurs. Ce qu'il fait, c'est une, c'est les inventeurs, les notaires, les aboués. Si la liste que j'ai, que vraiment il y a un corps qui veut étudier ça, il y aura beaucoup de ça derrière les barons. Ils ont pris les terres, même du gouvernement, et le gouvernement ne sait pas. Alors, à la fin, moi, les terres, ça n'a rien à faire avec les créoles. ça a affaire à un bien qui appartient à tout le Mauriciens. Et puis, là, ça c'est ma première phase. Il y a le PIN number que le gouvernement, encore dans sa sagesse, lui, il a fait le titre qui sait tout des terrains de Mauriciens. Mais nous, il faut aller prendre un emporteur. Ok, ça c'est le système. Et puis, on donne un PIN. Moi, on m'a refusé. Autant j'ai dépensé près de 500 000 avec mon emporteur. Il a compilé, avec preuve à l'appui, de 200 ans, que ces terres n'ont jamais été vendus. Et le PIN, on m'a refusé. Et quand j'ai objecté, ils ont inventé une autre astuce, un Retired PIN, que je pourrais prendre ça, aller en cours. Mais en attendant, ils donnent tout le monde qui sont dedans. Alors, il y a plusieurs astuces. Les PIN, et ça vous donne le droit de vendre, de morceler, et vous avez le morcellement bord. C'est encore une autre astuce pour pouvoir, quand vous avez fini de poursuivre celui qui a prescrit, il vous faut poursuivre celui qui a acheté du mot, du Save my baby. Mais c'est une amnac, je dis que les Mauriciens, de tous bords, doivent se réveiller la conscience. C'est pas parce que mon fils a eu un boulot, ou ma fille a pu se marier. Il y a bien plus que ça. L'éther, c'est l'éther de tous les Mauriciens. C'est pas, on n'a pas que le Sega, papa,